— Bonjour. Ça va ? On m'entend ? Il n'y a pas de problème ? — Je voudrais d'abord remercier Robert de cette invitation et de son accueil et vous dire que je vais peut-être démarrer de manière un peu provocante, vous vous en doutez, en me demandant et en vous demandant si la notion de trouble du comportement n'est pas en elle-même un facteur de risque, c'est-à-dire un facteur de risque pour notre civilisation des mœurs en tant que fabrique de subjectivité et machine de gouvernement. Alors j'ai proposé d'ailleurs à Robert au comité d'organisation, intitulé suivant « Le trouble, un fait de civilisation ». Je ne vous montrerai pas de PowerPoint. Je me contenterai de vous rapporter trois citations pour ouvrir, si j'ose dire, l'exposé. La première citation est de Michel Foucault, qui est pour moi la référence indépassable. « C'est la question du trouble, c'est la question du désordre, c'est la question du danger qui se trouve par la décision administrative posée au psychiatre. L'analyse, l'investigation, le quadrillage psychiatrique vont tendre à se déplacer de ce que pense le malade vers ce qu'il fait, de ce qu'il est capable de comprendre à ce qu'il est susceptible de commettre, de ce qu'il peut consciemment vouloir à ce qui pourrait se produire en lui d'involontaire dans son comportement. » La deuxième citation est de Max Weber. « Liée à la rationalisation de la technique et à celle du droit, l'émergence du rationalisme économique, c'est-à-dire le capitalisme, fut un effet également tributaire de la capacité et de la disposition des hommes à adopter les formes spécifiques de conduite de vie pratiques et rationnelles. » C'est tout le problème du 19e siècle. J'étais ravi d'entendre la conférence ce matin se référer notamment au 19e siècle. C'est au 19e siècle, où d'ailleurs émerge justement la psychanalyse, que se pose cette question, si vous voulez, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir inciter les humains à adopter des conduites de vie pratiques et rationnelles, c'est-à-dire finalement un champ de valeurs solubles dans la pensée du droit et des affaires. La troisième citation est d'Adorno, sociologue de l'école de Francfort, comme vous le savez. L'objectivité dans les relations entre les hommes, qui fait place nette de toute idéologie, est déjà devenue en elle-même une idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme des choses. Alors, je vais donc essayer d'aborder, si vous voulez, la question, sous l'angle effectivement du savoir comme fait de civilisation. Je précise bien le savoir et pas la science, j'y reviendrai. Parler avec Michel Foucault du savoir comme fait de civilisation, c'est évidemment reconnaître que la façon de comprendre le monde, pour un sujet singulier comme pour un sujet collectif, est inséparable des pratiques sociales qui s'imposent à un moment donné dans une société donnée. Donc, si vous voulez, on peut dire que les formes de savoir sont inséparables des pratiques sociales, c'est-à-dire les logiques de domination sociale, c'est-à-dire des pratiques sociales. Foucault écrit « Chaque forme de savoir est donc liée à l'exercice d'un pouvoir s'exerçant selon un rite dont elle apparaît comme l'effet ». Donc, si vous voulez, dans ce jeu, c'est dire que l'état d'un savoir, les formes des savoirs, les modèles même de pratiques thérapeutiques, à un moment donné, dans une société donnée, ne relèvent pas que de l'épistémologie, que de la question de leur validité scientifique. La forme d'un savoir, la grammaire des discours, si vous voulez, qui conditionne nos pratiques et nos modes de recherche, à un moment donné, dans une société donnée, ça dépend aussi étroitement des formes de pouvoir, c'est-à-dire de la manière dont on conçoit le sujet humain et dont on conçoit les rapports sociaux. Donc, vous comprenez bien, je voudrais insister à le sujet pour qu'il n'y ait pas du tout de malentendu, « Le savoir, ce n'est pas la science. Le savoir, c'est la grammaire des discours et des pratiques que la culture, à un moment donné, accepte plus facilement ou empêche ». C'est-à-dire, si vous voulez, c'est ce qui va déterminer, pour ne pas dire conditionner, la réception de l'état des recherches ou de l'état des pratiques dans le champ du social ou dans le champ de la culture. Donc, en un mot commençant, ce qui m'intéresse, là, aujourd'hui, ce n'est pas la question de la validité de ce qu'on peut avancer, ce n'est pas ça, n'est-ce pas ? Ce sont les conditions sociales et culturelles qui permettent, à un moment donné, l'émergence d'un type de savoir, son développement, sa promotion ou, au contraire, son inhibition. C'est-à-dire, en gros, ce que Pierre Bourdieu, un des auteurs auxquels j'aimerais faire beaucoup aussi, ce que Bourdieu appelait l'utilité sociale d'une connaissance ou l'utilité sociale d'un savoir. Et, vous voyez, je crois que c'est un point très important parce que la réception sociale que la culture réserve à un modèle ou à un mode de pratique dépend des valeurs idéologiques et éthiques de l'époque. Ça n'entame en rien, encore une fois, la qualité des travaux ou des recherches. Ça explique que certaines recherches soient, à certains moments, poussées en avant ou bien, au contraire, freinées. Vous voyez ? Et il s'agit donc aussi de conditions d'émergence. J'insiste sur ce mot, c'est-à-dire, conditions d'émergence, je cite encore Bourdieu, les conditions d'émergence sont des conditions favorisantes. Ce ne sont pas des conditions nécessitantes. Ça veut dire que, vous voyez, un savoir ou un état de la recherche, à un moment donné, ne va pas, bien évidemment, dépendre, ne va pas être une simple construction sociale qui dépendrait, si vous voulez, de l'air du temps. Mais l'air du temps impacte sur la réception des travaux de recherche ou sur ce qui, dans le domaine de la recherche ou de la pratique clinique, peut être ou pas acceptée. Je vais prendre un exemple assez loin de notre champ. Pour l'historien de la médecine Henri Sigeriste, la découverte de la physiologie de la circulation, et on est loin, par Harvey, est inséparable de l'histoire intellectuelle de l'Europe au début du XVIIe. C'est la profonde transformation dans la façon de voir le monde qui trouve son premier écho dans les arts plastiques, vous le savez, c'est le baroque, n'est-ce pas ? Mais qui donne à la science médicale un autre point de vue, un point de vue perspectiviste qui lui permet de s'ouvrir à l'infini et à l'illimité et de passer du paradigme anatomo-pathologique au paradigme physiopathologique. Sigeriste écrit, l'homme du baroque ne s'intéresse pas à ce qui est, mais à ce qu'il va être. Le baroque est infiniment plus qu'un style dans l'art. Il est l'expression d'une forme de pensée qui règne à cette époque dans tous les domaines de l'esprit, la littérature, la musique, la mode, l'état, la façon de vivre, les sciences. Les sciences, on va dire. Et il précise, la physiologie, l'idée fonctionnelle en médecine, est née de l'esprit baroque et Harvey se range par là au niveau d'hommes, comme Michel-Ange et Galilée, chez lesquels, et d'une façon tout à fait analogue, se produit dans le domaine de la physique une évolution qui les amène de l'idée statique à l'idée dynamique. Et il précise, ce point sur lequel je m'appuie, psychériste auquel Canguilhem se réfère beaucoup d'ailleurs, nous voyons que la médecine est des plus étroitement liée à l'ensemble de la culture, toute transformation dans les conceptions médicales étant conditionnée par des transformations dans les idées de l'époque. On dit médecine, mais on peut dire aussi bien psychologie, bien sûr. Donc vous voyez, le savoir, je le répète, n'est pas la science. Il émerge au sein de nouvelles formes d'inténégalité du monde, des autres et de nous-mêmes, constitutives d'un style de présence, on peut dire, d'une donation ontologique des objets dans le monde. Donc de ce qui est, à un moment donné, acceptable, n'est-ce pas ? Et le savoir, c'est finalement l'ensemble des règles qui régissent les discours qui peuvent être acceptés ou refusés à une époque donnée et qui vont du coup conditionner, bien évidemment, si vous voulez, les recherches, conditionner les manières d'intervenir aussi sur la prise en charge ou dans la prise en charge des souffrances psychiques et sociales. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, par exemple, pour lancer un peu le débat, l'impensée sociale des savoirs et des pratiques thérapeutiques conduit à rejeter le récit, le narratif, l'expérience, au profit de quoi ? Au profit de l'information, au profit du traitement numérique des données. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, la psychanalyse, si vous voulez, si elle est en désamour avec la culture, ce n'est pas eu égard aux limites épistémologiques qui sont les siennes, ça a toujours été le cas, ni eu égard, si vous voulez, aux lacunes thérapeutiques qui sont les siennes, ça a toujours existé, ce n'est pas ça, c'est parce qu'elle appartient à ce que j'ai appelé le mauvais genre. C'est-à-dire que la psychanalyse appartient à l'art narratif, elle appartient au genre narratif, et de ce fait, elle va se trouver, je dirais, dévalorisée, pas eu égard à ses résultats, comme on les connaissait, mais plutôt par rapport à ses affinités ou à son désamour électif avec la culture. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes face à quelque chose qui est la civilisation numérique de l'humain. Bon, j'en dirais quelques mots. Et ce codage du savoir privilégie, bien sûr, tout ce qui, de la connaissance ou de la pratique, en clinique, par exemple, n'est-ce pas, peut se convertir en langage de machine, c'est-à-dire en langage de signaux, en langage d'information. Jean-François Lyotard avait, en 1979 déjà, anticipé l'importance, par exemple, dans le champ des recherches universitaires, n'est-ce pas, ce phénomène, lorsqu'il écrivait, il est raisonnable de penser que la multiplication des machines informationnelles affecte et affectera la circulation des connaissances, autant que l'a fait le développement des moyens de circulation des hommes d'abord, des transports, des sons et des images ensuite, les médias. Dans cette transformation générale, la nature du savoir ne reste pas intacte. Il ne peut passer dans les nouveaux canaux et devenir opérationnel que si la connaissance peut être traduite en quantité d'informations. On peut donc en tirer la prévision que tout ce qui, dans le savoir constitué, n'est pas ainsi traduisible sera délaissé et que l'orientation des recherches nouvelles se subordonnera à la condition de traduisibilité des résultats éventuels en langage de machine. Nous y sommes. Donc, en gros, ça ne veut pas dire, si vous voulez, que ça ne compte pas. Ça veut dire simplement que le calibrage des canaux par lesquels passe notre action thérapeutique, par exemple, notre action clinique ou bien notre action pédagogique, le calibrage des canaux, ne rend visible, socialement parlant, que ce qui obéit, encore une fois, à cette conversion en langage de machine. Je crois que c'est un point très important, sur lequel je n'aurai sûrement pas la possibilité d'intervenir très longtemps, mais il va de soi que l'ensemble des pratiques professionnelles se trouvent aujourd'hui impactées par cette exigence de numériser leurs actes. pourquoi ? Pas par amour de la science, je vous rassure, je vous inquiète tout de suite, parce qu'une fois que c'est traduit en langage de machine, ça peut se convertir plus facilement en marchandise. Et nous sommes dans une société de la marchandise et du spectacle. Souvenez-vous de ce que disait Guy Debord, le spectacle est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Donc, effectivement, pourquoi est-ce qu'on va privilégier ce type de recherche ou ce type d'intervention clinique ou ce type d'intervention pédagogique ? Pas du tout par amour de la science, n'est-ce pas ? Le capitalisme n'a rien à foutre, c'est pas ça. Ça ne l'intéresse que dans la mesure où c'est un des moyens par lequel peut se produire, si vous voulez, la plus-value et se réguler des rapports sociaux de production. Donc, les dispositifs culturels et sociaux fonctionnent véritablement comme des filtres sociaux, filtres producteurs de ce qui est acceptable à un moment donné pour une société donnée. Et alors, je crois que la psychopathologie, la psychopathologie est particulièrement exposée à ses effets de savoir. En dehors, encore une fois, des résultats de la science, ce n'est pas mon problème aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est simplement l'exposition de la psychopathologie, de sa recomposition dans le champ des savoirs et le champ des pratiques, eu égard, si vous voulez, aux effets de pouvoir, eu égard, si vous voulez, aux pratiques sociales. C'est ça qui m'intéresse. Donc, la validité épistémologique des concepts et des méthodes relève d'un autre champ que celui que j'aborde d'aujourd'hui, qui est celui de ce que Foucault appelle l'archéologie des savoirs. L'archéologie des savoirs en psychopathologie. Alors, pour aller très vite, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la notion de trouble, trouble du comportement, s'impose avec telle facilité dans le champ social et culturel ? Comme si c'était évident. Encore une fois, ce sont les conditions d'émergence, moi, qui m'intéressent. Les conditions favorisantes qui m'intéressent pour rendre compte de l'histoire des classifications et des méthodes thérapeutiques en psychopathologie. Je le répète, la psychopathologie est particulièrement exposée aux effets de ce savoir-pouvoir d'une époque pour construire les habitus, les discours des institutions et créer des individus sociaux. Non seulement les sciences et les techniques participent, depuis le XIXe siècle, à médicaliser l'existence, à normaliser, à contrôler les populations, à prescrire des comportements au nom de la santé du bien-être, bien sûr, mais plus encore, la psychiatrie et la psychologie tendent à naturaliser les normes sociales. C'est ça, l'enjeu majeur. Et donc, par conséquent, à légitimer des techniques spécifiques de gouvernementalité des conduites, ce que Foucault appelle la conduite des conduites, pour aller vite. Prenons un exemple très simple, j'y reviendrai tout à l'heure. Lorsqu'on supprime l'homosexualité de la liste des troubles du comportement sexuel, ce geste technico-administratif guérit des millions de malades. Lorsqu'on inclut, par contre, des troubles de l'humeur avant les règles chez certaines femmes, on fabrique des centaines de milliers de malades atteints de dysphorie prémenstruelle. On en reparlera, mais vous voyez, on voit bien comment, en quelque sorte, notre champ, en particulier, beaucoup plus, encore une fois, que d'autres domaines de recherche et de pratique, notre champ est particulièrement exposé aux effets de porosité avec les valeurs de la culture. Alors, la fabrique du risque. Robert, quand je n'ai plus que dix minutes, tu voudrais bien me prévenir. Non, mais là, je sais que j'ai encore du temps. J'ai regardé, mais c'est par rapport à mon... Je le répète. La psychopathologie comme fait de civilisation révèle les critères qui servent à définir des régimes de vérité pour une société à un moment donné, à une époque donnée. La psychiatrie, en particulier, assure une légitimité à la médicalisation de l'existence. C'est terrifiant, cette médicalisation de l'existence. C'est un autre problème. À la psychologisation des problèmes sociaux, à l'extension sociale de la norme, et fabrique les nouvelles manières dont aujourd'hui se mettent en place des censures morales, des procédures d'aveu, des procédures d'inquisition. Je vais vous provoquer, bien sûr. Pour ce faire, le savoir et les pratiques de la psychiatrie doivent sans cesse s'éloigner de l'aliénation de la folie pour se rapprocher toujours davantage d'une expertise généralisée des comportements. Et ça, c'est très important. Très important. Foucault l'avait déjà anticipé. Il écrivait. La psychiatrie n'a plus besoin de la folie. Elle n'a plus besoin de la démence. Elle n'a plus besoin du délire. Elle n'a plus besoin de l'aliénation pour fonctionner. La psychiatrie peut psychiatriser toute conduite sans se référer à l'aliénation. La psychiatrie se désaliénise. La psychiatrie voit s'ouvrir devant elle comme domaine de son ingérence possible, comme domaine de ses valorisations symptomatologiques, le domaine tout entier de toutes les conduites possibles. Et là, effectivement, la notion du comportement, c'est parfait. Ça nous évite d'avoir à penser en termes de psychose, de névrose, de perversion, ces vieilles lunes mortes, n'est-ce pas, des anciennes psychologies. Terminé. Mais sauf que tout peut devenir trouble du comportement. On y reviendra. Et d'autant plus facilement que, bien sûr, le terme de trouble, il faut quand même le dire, il est trouble, il est vaseux, il est liquide, il est flexible, extensif à l'infini. Nous y reviendrons, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, les notions de trouble, de risque et de dangerosité viennent remplacer les concepts traditionnels d'angoisse, de souffrance psychique, de psychose, de névrose ? Si on veut bien voir que l'enjeu des DSM3, 4 et 5, c'est justement ça, c'est... Ils ne sont pas scientifiques, enfin, on en parlera une autre fois, mais si vous voulez, c'est plutôt simple et un peu bébête pour aller vite. Ce n'est pas ça. Mais ça réussit un coup performatif génial sur un plan anthropologique et politique, ça fait exploser la conception d'un sujet divisé avec lui-même, d'un sujet tragique, c'est-à-dire d'un sujet névrotique. L'ambition de Spitzer et de sa bande, c'est de casser le continent des névroses parce qu'il recueille beaucoup trop l'héritage freudien. Et donc, à partir de ce moment-là, ça, c'est ce que réussit, bien sûr, comme vous savez, le DSM4. Alors, je crois que, pour terminer sur ce point, le sujet de la postmodernité, il est fabriqué comme un individu à risque, il est le microcosme de la société du risque dont parle Ulrich Beck, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, la psychiatrie, elle va fabriquer le risque qu'elle est censée devoir dépister pour mieux répondre à quoi ? Pour mieux répondre à une certaine utilité sociale. Ce n'est pas la souffrance des individus. Ce n'est pas la souffrance des familles. Pipo, ça, moi, je veux bien, il y en a, je ne m'y connais pas. Mais ce qui, à un moment donné, assure la promotion d'un type de psychopathologie, c'est plutôt son utilité sociale, c'est-à-dire, si vous voulez, de permettre la construction d'un individu comme un lieu potentiel de catastrophe qu'il convienne de prévenir en le surveillant, en le contrôlant, en le normalisant et en l'accompagnant. Donc, la notion de trouble, elle le vient à point nommé pour répondre à une exigence politique, à cette utilité sociale des savoirs dont parlait Bourdieu. Je l'ai dit, la notion de trouble est phaseuse, molle et liquide, comme la plupart, d'ailleurs, des notions qui l'accompagnent. Elle a l'avantage performatif d'étendre à l'infini le champ de surveillance et de normalisation des conduites. Et là, on retombe sur quelque chose que je l'évoque juste très rapidement, c'est la confusion, et ça, vous l'avez parfaitement bien montré, entre l'anomalie et le pathologique. On sait bien depuis Canguilhem que l'anomale, c'est quoi ? L'anomale, c'est ce qui est irrégulier. Un terrain anomal, c'est un terrain qui a des creux et des bosses, qui n'est pas plat. Ce n'est pas forcément pathologique. On peut avoir le situs inversus, le cœur à droite et pas à gauche, on peut avoir un bec de lièvre, on peut avoir un certain nombre d'anomalies, où on rince sur un numéraire et autres, qui ne sont pas, en soi, pathologiques. Même l'hémophilie, comme Guilhem, n'est pas pathologique. L'hémophilie n'est pathologique que du fait de sa rencontre avec un événement, ce que vous avez aussi montré sur le plan de l'épigénétique. Donc, c'est un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire que, en gros, à partir du moment, je prends un autre exemple, très simple et très rapide, n'est-ce pas ? À partir du moment où on modifie les seuils de tolérance sociale, à partir du moment où on modifie les critères par lesquels, si vous voulez, on range des individus dans le sac d'une population à risque, à partir de ce moment-là, on va démultiplier le nombre de pathologies qui ne sont que des animaux. Je prends un exemple très simple que vous connaissez, bien sûr. Entre 1985 et 1993, aux Etats-Unis, Robert Spitzer et sa bande, une fois de plus, considèrent que le terme de phobie sociale, d'hypertimidité, c'est quand même quelque chose qui est gênant. Ça ressemble encore un peu trop à Freud, Jung et compagnie. Et à la place, n'est-ce pas, il met en place, par la bureaucratie expertale qui est la sienne, des commissions qui définissent autrement les critères. On va passer de la phobie sociale, n'est-ce pas, à l'anxiété sociale. Sauf que, en changeant un peu les critères, on va passer de moins de 5% des Américains souffrant donc de phobie sociale à près de 20% souffrant de troubles dans l'anxiété sociale. Au moment où, sur le marché, est mis Paxil, équivalent d'Hydroxa en France. On voit bien comment, à ce moment-là, le changement, si vous voulez, de critères, la construction, pourrait-on dire, à partir de l'anomalie, d'une pathologie, répond aussi aux exigences des industries de santé. On sait bien, si vous voulez, on pourrait développer que des tas de questions se posent. Moi, j'ai eu un débat chez Frédéric Taddeï, là-dessus, sur cette question, si vous voulez, ce soir et jamais, sur la question du DSM 5. On voit bien comment, la syllogomanie, c'est quoi la syllogomanie ? C'est la compulsion d'amasser des objets inutiles. Il suffit de venir chez moi, vous verrez le nombre d'objets inutiles qu'il peut y avoir dans ma vie. Bon, c'est un autre problème. Eh bien, la syllogomanie, qu'est-ce qui fait que ça va être considéré comme pathologique ? On va voter. C'est ça, la science. Platon, il doit se retourner dans sa tombe. On vote pour déterminer si la syllogomanie, c'est une pathologie ou une anomalie. On vote pour déterminer si l'addiction au sac, c'est une anomalie ou une pathologie. On vote. Alors là, ils ont refusé. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est un autre problème. Mais, vous voyez, et ça, ce n'est pas la science. Ce n'est pas la science. Ça a le goût de la science, ça ressemble à la science, mais ce n'est pas de la science. C'est de la psychopathologie qu'est-ce qu'il y a d'un droit. Alors, il faut voir que, par contre, n'est-ce pas, ça répond à une exigence, il y a une exigence sociale et culturelle. Max Weber a montré que la réforme, n'est-ce pas, la réforme ne représentait pas l'abolition du pouvoir religieux sur la vie des fidèles, n'est-ce pas, mais sa profonde transformation qui substituait une nouvelle forme de domination morale et sociale à l'ancienne. On va passer, si vous voulez, d'un rapport, d'autorité religieuse à autre chose qui va considérablement impacter sur la manière dont les individus vont devoir, puisque, justement, ils n'ont plus de directeurs de conscience comme dans l'église catholique, ils vont devoir eux-mêmes se normaliser, s'interroger, s'avouer. Et ça, pour aller très vite, n'est-ce pas, ça va préparer d'une certaine manière, je dirais, la psychologie. Ça va préparer d'une certaine manière même la psychanalyse. Ne croyez pas que je sois tendre avec mes amis. En tout cas, il y a nécessairement l'extension d'un modèle de contrôle social à toutes les sphères de la vie privée et publique. Et c'est à cela, je crois, que nous avons aujourd'hui affaire. Alors, il faut bien comprendre aussi que cette rationalité des conduites, elle est, comme c'est pour ça que j'ai cité Weber en commençant, elle est essentielle pour le développement des différentes formes de capitalisme. Il n'y a pas de capitalisme, c'est complètement idiot. Il y a différentes étapes et différentes formes de capitalisme. Et cette rationalité, si vous voulez, des conduites, elle est extrêmement importante et ça, Foucault nous l'a bien appris parce qu'elle montre comment il y a des dispositifs de subjectivation, il y a des dispositifs de gouvernement qui finalement, en incitant, sans les obliger, on n'est pas dans un système disciplinaire, on est dans un système sécuritaire, c'est pas pareil, n'est-ce pas, à inciter les individus à se comporter d'une certaine manière. on peut extraire, et apposer leur corps même d'une certaine manière, on peut extraire du temps libre, du temps d'existence pour le transformer en temps de travail. Et donc, il y a un enjeu majeur, vous voyez, il y a un enjeu majeur dans cette affaire-là. Alors, pour aller très vite, ça va se développer beaucoup plus au cours du XXe siècle avec une société qui va de plus en plus, si vous voulez, donner à des institutions qui ne sont pas faites pour ça, des fonctions de contrôle. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous voyez, à l'extrémité d'institutions comme l'école, la famille, l'hôpital, se développent des fonctions qui ne sont pas dans la finalité de ces institutions, mais des fonctions d'assujettissement, de normalisation, de contrôle social des individus. Et c'est pas étonnant que l'école soit désormais chargée, comme les parents d'ailleurs, de dépister les troubles d'hyperactivité, les troubles oppositionnels de propagation, etc. Bon, c'est pas étonnant, c'est-à-dire qu'on les somme de devenir experts de leurs propres enfants, de leurs propres élèves. Pourquoi ? Ça n'est que le prolongement, si vous voulez, de cette fonction sociale que l'on va confier à ces institutions de devoir, en quelque sorte, assujettir les individus à des modes de conduite, à des formes de vie. Alors, ça, ça opère aussi en même temps que change, justement, une certaine manière de gouverner moins par la discipline que davantage par le contrôle et la sécurité. Et là, on est de moins en moins dans l'exclusion, effectivement, et de plus en plus dans l'inclusion, voire la séquestration. C'est ce que écrit Foucault. Voilà pourquoi j'opposerai la réclusion à la séquestration. La réclusion du XVIIIe siècle, qui a pour fonction essentielle l'exclusion des marginaux ou le renforcement de la marginalité et la séquestration du XIXe qui a pour finalité l'inclusion et la normalisation. C'est-à-dire que de plus en plus, si vous voulez, on va de moins en moins, ce qui explique d'ailleurs qu'on va de moins en moins isoler dans l'hôpital psychiatrique les patients que plutôt, je dirais, les soumettre à des soins sans consentement en ville. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus, si vous voulez, être dans un processus de séquestration sociale généralisée. Alors, à quoi servent ces réseaux et ces institutions de surveillance ? Eh bien, ils ont dit, Foucault, la propriété très curieuse d'entraîner le contrôle, la responsabilité de la totalité ou la quasi-totalité du temps des individus. Ce sont donc des institutions qui, d'une certaine façon, prennent en charge toute la dimension temporelle de la vie des individus. Pour terminer cette première partie, on a là ce que Foucault appelle, vous le savez, la biopolitique des populations, la somatocratie, la biohistoire ou ce que notre ami Robert Castel appelait la gestion des risques. On voit bien comment, là. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on va préférer tel type de psychologie ou tel type de psychopathologie, encore une fois, ce n'est pas par un amour épistémologique effréné, ce n'est pas ça, mais c'est parce qu'effectivement, dans le traitement statistique des données, c'est plus facile, c'est plus facile de faire apparaître le sujet comme étant un exemplaire ou un segment de population statistique que dans d'autres approches qui vont insister davantage sur la singularité. Alors, je crois que, si vous voulez, il faut bien comprendre que les normes, et je rejoins un nombre de mes amis psychologues sociaux là-dessus, que les normes, encore une fois, ce ne sont pas simplement les normes qui sont à l'extérieur, que les normes sont intériorisées, elles sont incorporées entre cuir et chair, n'est-ce pas, et elles deviennent, pourrait-on dire, n'est-ce pas, elles deviennent ce que les sujets s'imposent comme exigences à eux-mêmes, c'est-à-dire que, comme définissait, vous citiez les normes tout à l'heure, quand Guillaume a une très belle définition de la norme, il dit, la norme, c'est la somme des exigences imposées à des existences. Effectivement, dans ce mode, si vous voulez, de fabrique des individus et de machines de gouvernement des populations, on voit bien comment la normalisation, si vous voulez, consiste à ce que les individus fassent leur un certain nombre d'exigences qui sont prescrites par le social. Alors, je crois que c'est là qu'apparaît le champ de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychiatrie actuarielle et je voudrais vous en dire un mot, n'est-ce pas ? Parce que je crois que c'est vraiment ce qui va dominer notre champ de la psychopathologie. Depuis une quinzaine d'années, dans les pays occidentaux et principalement au Canada, se met en place, en pédopsychiatrie notamment, une technologie actuarielle qui vise à évaluer les risques de dangerosité des comportements de l'enfant et prédire leur évolution vers la délinquance. Effectivement, Richard Camblé, avec sa violence de l'agneau, un exemple, si j'ose dire, pathognomonique. Ce modèle, donc, d'une évaluation prédictive, s'étend indéfiniment au détriment de ce que mes amis de Pazerot de Conduite et moi appelons la prévention prévenante. Ce n'est pas une prévention soignante ni une prévention prévenante, c'est, si vous voulez, déterminer en quelque sorte les probabilités de voir émerger un comportement indésirable. Alors, je crois que c'est très important parce que cette technologie actuarielle dont je vais vous parler révèle-t-elle un symptôme, une réduction du sujet à la somme de ses comportements antérieurs et donc son avenir ne peut pas être autre chose que le reflet de son passé. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, pourquoi c'est venu ? Il faut quand même voir aussi que c'est venu en réponse, c'est venu d'ailleurs par le biais de la gauche canadienne et américaine qui ont saisi la Cour des libertés parce que lorsqu'on faisait faire une expertise, si vous voulez, psychologique ou psychiatrique concernant la dangerosité de patient ou la dangerosité de détenu, deux fois sur trois, c'était des faux positifs ou des faux négatifs. Deux fois sur trois, les gens se plantaient. Donc, en gros, le flirte clinique, l'expérience du clinicien s'est avéré, si vous voulez, en crise. Et je crois que c'est très important pour comprendre justement la suite, c'est-à-dire que face à une crise de l'autorité clinique, la solution, ça a été quoi ? La solution, ça a été la technique. Et c'est quoi cette technique ? Cette technique, elle est très simple. Cette technique, si vous voulez, de la psychiatrie actuarielle, elle procède de la même manière que la pensée assurantielle des compagnies d'assurance chez lesquelles vous allez contracter une assurance vie, une assurance décès, une assurance maladie, etc. C'est-à-dire que en fonction de votre âge, en fonction de vos antécédents, en fonction de votre mode de vie, si vous êtes marié ou célibataire, etc. Bon, si vous êtes séropositif ou pas, si vous êtes cardiaque ou pas, etc. On va déterminer une prime d'assurance. Vous n'allez pas payer, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas payer la même prime d'assurance, n'est-ce pas ? Je vais payer plus cher que mon voisin qui est plus jeune, qui a une vie peut-être beaucoup plus tranquille que la mienne, etc. Et donc, par conséquent, vous voyez, on va établir une prime. Eh bien, on va faire pareil. On va faire pareil. On va se foutre complètement de ce que sont les patients, de ce qu'ils pensent. si leur symptôme a un sens, on n'a pas un sens. Mais c'est fini, ça. C'est l'étude du langage complètement ringard. La seule chose qu'ils racontaient, c'est de déterminer une configuration probabiliste de signaux qui vont établir, en fonction de réponse à certains items, n'est-ce pas, le risque de voir réapparaître des comportements que l'on ne veut pas. Donc, on ne va même plus parler de patients dangereux ou de détenus dangereux. On va parler de risque de récidive. Et là, vous voyez qu'on est tout à fait dans quelque chose qui est le profilage statistique du risque et qui réduit tout sujet à un segment de population et qui réduit la psychiatrie à n'être pas autre chose qu'une administration technique et assurantielle de masse. La psychiatrie, compagnie d'assurance, même combat. Et là, on retrouve, bien sûr, la demande qui a toujours été faite à la psychiatrie dès le XIXe siècle, n'est-ce pas, c'est de dire comment le criminel ressemblait à son crime avant même de l'avoir commis. C'est donc toujours le même truc. Mais là, cette fois, on a fait un pas de plus. On a fait un pas de plus et là, je n'ai pas le temps de vous en parler parce que nous sommes dans une autre civilisation qui s'appelle le néolibéralisme et qui civilise les mœurs autrement avec une espèce de financiarisation généralisée des activités humaines. Donc, ça passe le mieux que ça n'aurait pu passer par exemple, 1960 ou 1970, etc. Alors, vous voyez, ce qui est très important quand même, c'est de comprendre que déterminer la probabilité et ça marche, déterminer la probabilité d'un risque de récidive, ça marche, bien sûr. Et c'est à mon avis, ça marche mieux en termes de probabilité, bien sûr, que, si vous voulez, le simple entretenir clinique, ça va de soi. Mais il faut voir les conséquences anthropologiques, politiques. C'est ça, c'est ce sur quoi je veux attirer votre attention. Les conséquences, si vous voulez, anthropologiques et politiques sont les suivantes. La première, c'est que c'est venu reconnaître qu'il y avait un problème. C'est le problème du diagnostic psychiatrique. Et c'est celui-là sur lequel je terminerai tout à l'heure dans un petit moment si vous le permettez. C'est-à-dire que le diagnostic psychiatrique, ce n'est pas une science. Déjà, la médecine, ce n'est pas une science, mais alors la psychiatrie, c'est vraiment une science. La psychologie, etc. Et alors, au lieu de reconnaître la relativité des diagnostics psychiatriques, au lieu de reconnaître la difficulté qu'il y avait, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place une solution technicienne. C'est l'ensemble de mes recherches aujourd'hui, si vous voulez. Tout le champ psychopathologique est entièrement recomposé par ce que Jacques Lull appelait le système technicien. Donc, face à un problème de l'autorité clinique, on met en place une méthodologie actuarielle, c'est-à-dire une méthodologie technique qui réduit le sujet à la somme de ses comportements. C'est-à-dire que face à une crise d'autorité du savoir, on remplace ce savoir par une technique, technique comptable, signant la spécificité de nos sociétés actuelles. Je dis par ailleurs que dans notre société, jusqu'à y compris de politique, il est placé sous curatelle technico-financière. C'est-à-dire qu'il ne gouverne pas, il ne décide pas. La technique, si vous voulez, elle économise la nécessité de devoir penser, elle économise la réflexion morale, elle requiert que son application. Et donc, effectivement, c'est un problème extrêmement important. Deuxièmement, cette technique, elle permet, je dirais, presque de manière provocante, une extermination du délinquant. Mais elle n'est pas physique, elle est symbolique. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, on considère qu'il le fera. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a véritablement élimination symbolique des récalcitrants. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on ne croit plus au caractère rédempteur de la sanction. C'est pour ça qu'on s'en fout de la prison, de la punition, etc. On n'y croit plus. On ne pense pas que ça va améliorer les gens. Et on ne croit plus, bien sûr, à la pédagogie. Et on ne croit plus, bien sûr, si vous voulez, à la thérapeutique. Et on ne croit plus à la réadaptation. Puisque de toute façon, n'est-ce pas, l'avenir ne pourrait pas être autre chose que le reflet du passé. Troisièmement, ça veut dire que nous sommes dans une crise de civilisation considérable. Ça veut dire que nous sommes dans une société résignée au fatalisme. Ce fatalisme serait économique ou biologique. Nous sommes résignés au fatalisme. Et en gros, toutes les valeurs, si vous voulez, humanistes, qui ont été, par exemple, celle de l'après-guerre avec l'esprit de Philadelphie en 1944, n'est-ce pas, ou bien avec, par exemple, l'excuse de minorité, tout ça, c'est terminé. On n'y croit pas. En gros, aujourd'hui, on est dans une espèce de positivisme, positivisme méthodologique, pragmatique, extrêmement dur, malgré les apparences, n'est-ce pas, extrêmement dur, où la société tout entière est devenue un commerçant prudent et avisé qui fait ses petites affaires avec, finalement, les produits et les ressources qu'il a en capitaux humains, sur le marché national. Donc, l'État, là, abandonne son caractère social, son caractère rédempteur, éducateur, civilisateur, au profit d'un pragmatisme marchand avec lequel il fait véritablement compagnonnage, quitte à y perdre de celle de la vie. C'est la très belle phrase de Quanguilhem. L'arithmétique des plaisirs, ce n'est pas un gauchiste qui en dit la main, il serait plutôt centre droit aujourd'hui, médecin, philosophe, résistant, mais pas du tout gauchiste. Bon, il écrit « L'arithmétique des plaisirs enlève à la vie le ressort même du plaisir, c'est-à-dire la capacité subjective d'invention, de création, d'imprévus, avec le risque disparaît aussi le sel de la vie. C'est une morale de conversant prudent. » Vous voyez, le risque, les troubles du comportement, les comportements à risque, etc., ça rentre pour moi dans ce paradigme-là. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais bien sûr, et là, je pense que vous êtes plus compétents que moi pour en parler, mais il va de soi que l'enfant, c'est vraiment la cible aujourd'hui, c'est la cible de cette traque de tout ce qui dysfonctionne. N'oubliez pas non plus que la traque des disques, j'appelle ça dysfonctionnant de toutes sortes, dysphorique, dystimique, dyslexique, dysorthographique, enfin j'ai quelques-uns, mais tant pis, c'est en gros cette traque des dix, or dix, il faut voir que l'étymologie, ça veut dire quoi ? L'étymologie veut dire difficulté, difficulté, empêchement. C'est-à-dire qu'on est passé, vous l'avez montré avec votre schéma, votre courbe, on est passé, vous voyez, de soigner la difficulté, en traquer, dépister la difficulté, transformer en pathologie. Alors après, bien sûr, on fait ça, et puis il faut mettre, mais ça c'est un autre problème. Donc en gros, on voit bien comment aujourd'hui, pour aller très vite, la niche écologique, ce que j'appellerais la niche écologique culturelle de la psychiatrie, transforme cette même psychiatrie, cette même psychopathologie, en simple hygiène du corps social. Et du coup, si vous voulez, on n'a plus le soin pour objectif, la maintenance sociale suffit. Et alors du coup, on va démultiplier les diagnostics. Il ne se passe pas une seule journée, sans que d'une manière ou d'une autre, l'enfant ne devienne la cible d'une véritable traque médicale de ces anomalies comportementales. Une étude psychiatrique menée à Dublin, sur 2500 enfants de 11 à 13 ans, établit qu'un enfant sur cinq serait sujet à des hallucinations auditives. Alors vous ajoutez le trouble de déficit dans l'attention de l'hyperactivité, vous ajoutez le trouble positionnel de provocation, vous ajoutez le trouble dépressif, vous ajoutez je ne sais pas pourquoi, et vous voyez qu'il est quand même difficile d'échapper aux filets normatifs jetés sur l'existence de ces bambins. Près de 10 millions d'enfants américains sont diagnostiqués chaque année comme trouble de hyperactivité au cours de cinq visites médicales de routine. Et je voudrais juste, pour terminer sur ce point, je voudrais juste évoquer une étude menée par des médecins et des psys allemands et suisses qui ont fait une expérience à Naval. Ils ont interrogé mille médecins et psys, bon alors à peu près la moitié ont répondu, en leur donnant quatre cas, si vous voulez, d'enfants turbulents, agités justement. Et ça, on a très bien vu dans ce que vous avez dit, c'était évident, n'est-ce pas ? Alors ces enfants, ils sont agressifs, ils sont turbulents, ils sont chiants quoi, pour aller vite. Et simplement, il n'y en a que un sur quatre dans cette observation clinique qui, dont les symptômes, correspondent, si vous voulez, au profil des items permettant le diagnostic de troubles de hyperactivité et de l'attention. Et résultat des courses, il y a beaucoup plus qu'un sur quatre qui est diagnostiqué. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y a surdiagnostique formidable. Ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs se sont dit, bon, alors à quoi s'est dit ce surdiagnostic ? Comme vous le savez, par exemple, je crois qu'en Allemagne, c'est 380% en quelques années sur le diagnostic, enfin bon, ça explose. Puis il y a un marché, il y a la ritaline, etc., il y a plein de choses qui comptent là-dessus. Et puis aussi, les enfants, ils viennent se dire mais non, c'est vrai, dans une société qui elle-même n'est pas toujours très gai, bon, bref. Alors, on s'est dit que ça vient de quoi ? Et alors, ils ont croisé des variables et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré que, vous l'avez presque dit tout à l'heure dans notre exposé, n'est-ce pas, en disant qu'il y a plus de garçons que de filles, ils ont montré que le surdiagnostic portait sur les garçons. C'est-à-dire qu'en gros, quand il s'agissait des garçons, il y avait beaucoup plus avec les mêmes symptômes une chance d'être diagnostiqué trouve de hyperactivité même s'il ne l'était pas que si c'était une fille. Donc, vous voyez, on voit bien le préjugé culturel. Et chose encore plus intéressante à mon avis, ça dépend aussi du sexe du médecin. C'est-à-dire que les femmes ont tendance à moins surdiagnostiquées que les hommes. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que vous avez là, vous avez là, n'est-ce pas, avec ces items un peu simplistes, il faut bien quand même le dire, n'est-ce pas, des différentes classifications internationales, n'est-ce pas, vous avez un truc qui se veut objectif, neutre, transparent, etc., et qui est entièrement, entièrement occupé par des valeurs culturelles avec lesquelles il entretient un rapport de porosité. Alors, j'aurais pu aussi, mais je ne vais pas être cruel, je vais juste rappeler quand même qu'entre le DSM 1, l'annuel de la diagnostique statistique des troubles manteaux que vous connaissez, 1952, il y a eu une soixantaine de troubles recensés, 1994, quatrième version du DSM 4, entre-temps, il y avait eu la casse de Spitzer, n'est-ce pas, et à ce moment-là, vous en avez près de 400. Bon, et comme vous le savez, mai 2013, il y a eu une révision, bon, et alors là, c'est encore plus, c'est génial, j'ai fait un colloque, il a fait une conférence en Suisse il y a quelque temps là-dessus, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont par exemple enlevé le deuil, le deuil peut être bon, ils ont enlevé le deuil, mais comme ils ont mis léger, moyen, sévère, etc., de toute façon, il y a quand même de grandes chances pour qu'un affect triste de longue durée, vous risquiez d'être dépressif. Alors c'est quoi la longue durée ? Dans le DSM4, la longue durée, c'était 15 jours. Je me souviens d'avoir été invité pour une campagne de promotion contre la dépression par le ministère de la Santé et où le conseiller, donc, il me demandait ce qu'on en pensait, je lui avais dit, mais monsieur le conseiller, vous, quand vous êtes amoureux, si ça dure plus de 15 jours, vous êtes dans une affection de longue durée. C'est-à-dire qu'en gros, il va de soi que les seuils que l'on détermine ne disent pas le vrai médical. C'est de la foutaise de penser que c'est médical. Ça dit quelque chose sur nos valeurs et le rapport que notre société a avec le temps. Je vous rappelle également qu'entre 1979, si vous voulez, et 1996, en France, il y a 7 fois plus de diagnostics de dépression. Ça ne veut pas dire qu'on a affaire à 7 fois plus de déprimés. Ça veut dire qu'on porte 7 fois plus souvent ce diagnostic. Et ce ne sont pas forcément les mêmes qui le portent. 10 minutes. Oui, alors tu vois, comme j'allais commencer... Bon, alors, pour aller très vite, je ne vais pas... Puisque j'ai que 10 minutes, 10 minutes, tu me prends 3 minutes de... Tu me rabiotes 3 minutes, là, sur mon temps. Juste, peut-être, deux choses très rapidement, deux parties très rapides, mais très rapides. Bon. Les DSM, ils ont répondu à une exigence qui est, je dirais, les exigences, justement, de ce que j'appelle l'ère numérique. C'est-à-dire qu'il y a eu véritablement... Spitzer, ça a été son boulot. Je ne l'aime pas beaucoup, vous l'avez compris, mais ça a été son boulot. C'est un reichien converti au numérique. Mais, bon, il lisait les correspondances, il n'aime pas les patients, il n'aime pas les soins, etc. mais il fait de la recherche, du coup. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il y avait une crise, une crise extrêmement importante sur la fiabilité des diagnostics. On ne pouvait pas faire d'études facilement avec des discordances très fortes dans le diagnostic. Alors, pour répondre à ce problème d'autorité clinique, s'est mis en place une manière très formelle et procédurale d'établir des diagnostics, c'est-à-dire de s'y prendre. Alors, du coup, effectivement, on arrive plus facilement à tomber d'accord, à accroître la fiabilité à partir du moment où on procède de la même façon. Ce qui ne veut pas dire que ça, une certaine validité clinique. Si vous regardez, mais comme il m'a laissé peu de temps, je vais passer, si vous regardez, par exemple, la manière dont le DSM-5, si vous voulez, cote les critères de la dépression pour établir le diagnostic, il faut répondre aux 5 positifs à 9 critères. Humeur dépressive présente toute la journée, presque tous les jours. Ça n'est pas très scientifique. Je travaille pas mal avec des philosophes de science. Si on leur dit comme ça, la science, c'est de dire toute la journée ou presque tous les jours. La diminution de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque les activités. Bon, et puis ça continue, je n'ai pas le temps, il m'a coupé 3 minutes. Mais vous voyez, en permanence, on a ce truc-là. C'est-à-dire que c'est très simpliste, très approximatif, vous voyez, mais ça ne fait rien. C'est formel. Alors, si c'est formel, on va avoir, n'est-ce pas, une espèce d'objectivité formelle qui n'est pas forcément une objectivité réelle. On va avoir, si vous voulez, une fiabilité, c'est-à-dire qu'on va accroître l'accord, les accords interjuges, et ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, n'est-ce pas, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ait accru la validité des diagnostics. Et c'est ce problème qui est extrêmement important. Là, on voit bien que, si vous voulez, en psychiatrie, en gros, en psychiatrie, les problèmes posés par la clinique ont été résolus aujourd'hui par la technique. Et étant résolus par la technique, ils sont entrés en concordance avec quoi ? Avec les industries de santé, bien sûr, avec les modes de gouvernement sécuritaire des populations, etc. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce de convergence d'alliances objectives entre différents champs, si vous voulez, sociaux. Et effectivement, la psychiatrie, je dirais qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, chaque société a la psychiatrie qu'elle mérite et la société qui lui convient d'une certaine manière. Eh bien, aujourd'hui, notre psychiatrie, elle ressemble étrangement au mode de gouvernementalité des conduites, c'est-à-dire bureaucratie, n'est-ce pas, et effectivement, technicisation des rapports sociaux. Alors, juste sur ce dernier point, vous vous rappelez quand même que la manière dont le DSM III a été mis en place entre 1967, n'est-ce pas, le premier artiste sur l'utilisation du thèse de Chosène et puis 1980, publication du DSM III, n'est-ce pas, ce qui est très frappant, c'est, en quelque sorte, la manière dont ils sont allés chercher des méthodes de psychologie différentielles, vous voyez, dans les départements de psychologie, pour arriver à des arbres décisionnels permettant d'établir le diagnostic. Et là, c'est intéressant parce que, en gros, ça a toujours existé, les examens de type MMPI, test d'Hamilton, test de Beck sur la dépression, etc. Ça a toujours existé. mais ça existait comme, en gros, faisant partie de ce qu'on appelle l'examen complémentaire en médecine. Il y avait la clinique et puis les examens complémentaires, comme la prise de sang, comme le cliché des imageries médicales et autres. Et là, c'est plus l'examen complémentaire, enfin, l'examen complémentaire, c'est l'examen complémentaire venant à la place de la clinique. C'est ça qui est très important. Alors, j'ai sept minutes, là, quand même. Là, ce qui est intéressant, c'est, il faut lire notamment le livre de mon ami de Mazeu sur le DSM, là-dessus, c'est qu'on voit très bien comment c'était déjà mis en place par Robert Spitzer en 1968 lorsqu'il a créé son logiciel Diagnon où il s'agissait d'entrer des réponses à des questionnaires à l'intérieur d'un logiciel, d'un ordinateur qui recrachait 27 diagnostics possibles. C'est très intéressant parce qu'en gros, c'est le prototype de ce que va devenir le DSM 3. Ce qui est aussi intéressant, c'est que 1983, Spitzer, il n'y va pas de main morte, il écrit un article qui dit les cliniciens sont-ils encore nécessaires ? Pourquoi ? Parce que bien évidemment, n'est-ce pas, demain, demain, on n'aura pas besoin de cliniciens qui soient psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux ou ce que vous voulez puisqu'il suffira de rentrer des réponses à l'ordinateur qui va cracher les diagnostics avec la prescription. Avec la prescription. Alors, ce que je voudrais justement essayer de, pour terminer, je vais sauter donc toute la partie sur le DSM, n'est-ce pas, pour essayer de vous montrer qu'en gros, cette manière d'accompagner, cette manière de souvainer, cette manière de prendre en charge des souffrances psychiques et sociales, vous savez, c'est la même chose dans le domaine de l'éducation, c'est la même chose dans le domaine de la justice, c'est la même chose dans le domaine de l'information, c'est la même chose dans le domaine de la recherche, etc. De la même manière, s'impose une rationalité instrumentale qui n'est rien d'autre que, si vous voulez, la possibilité de faire de l'homme un instrument. La possibilité de faire de l'homme un instrument. Et la seule façon de faire de l'homme un instrument, c'est de convertir l'ensemble de ces manifestations et de ces expressions en configuration probabiliste d'informations. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, on peut impacter sur sa conduite avec ces résultats-là. Et donc, du coup, les soignants, bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais au niveau de la médecine, par exemple, le rapport d'Yvan Ancienne, le livre que je viens de faire aussi d'Yvan Ancienne, puisqu'il avait déjà parlé du temps de Sarkozy, il avait fait un rapport là-dessus, j'avais réagi dans Libération par un article qui s'appelait qui veut prolétariser les métiers de santé, où Guy Valencienne considère que 15% simplement, 15% des patients qui s'adressent à des médecins relèvent de la médecine, que 85% pourraient être pris en charge par des techniciens de santé, par des machines, etc. Donc, vous voyez, on voit bien comment aujourd'hui il y a cette espèce de ce que j'appelle de prolétarisation généralisée des professionnels où finalement la machine peut faire mieux qu'eux. Et pour terminer, puisque j'ai plus de temps, je le sais, pour terminer, je voudrais vous dire que demain, demain, on n'aura même pas de débat entre psychanalystes, cognitivistes, c'est fini. Demain, notre avenir, c'est le robot, c'est le robot social. Et d'ailleurs, il y a des recherches, vous le savez, aux Etats-Unis qui montrent que par exemple, il suffit qu'un robot social ait une apparence suffisamment humaine pour que les patients s'expriment plus facilement avec lui qu'avec un psy. qu'avec un psy. Il faut savoir que, enfin, il faut savoir, aller regarder le film de mon ami Philippe Borrell sur un monde sans humain, n'est-ce pas, il faut savoir que les robots sociaux, c'est l'avenir de l'homme, que dans les maisons de retraite, ce sont les robots sociaux qui sont mis en place, que dans les services, etc. il faut voir aussi, il y a eu une enquête américaine, on recite le nouveau jour dix ans après des surplus américains à l'Europe, mais il y a eu une enquête américaine qui montre déjà que, par exemple, à partir du moment où il y a eu les Tamagotchi, à partir du moment où il y a eu les Furby, etc., les enfants n'ont plus réagi de la même manière avec ce qu'on leur donnait. C'était plus des poupées, c'était plus des mécaniques, c'était des choses qui n'étaient pas tout à fait humaines, mais qui n'étaient déjà plus une machine. Et que ça a transformé complètement leur rapport à l'objet. Et c'est ce rapport-là qui vient, en quelque sorte, symptomatiser, n'est-ce pas, notre civilisation des mœurs. Alors, pour vous donner cet exemple, je prendrai juste cette expérience sur laquelle je vais terminer. C'est une expérience pilote. Alors, il se trouve que c'est une expérience pilote qui est conduite à Londres, mais qui est aussi actuellement aux Pays-Bas et qui, encore une fois, existait depuis dix ans aux Etats-Unis. Alors, c'est une expérience pilote qui, à la suite de la loi de 2012, qui, à Londres, réprime les personnes arrêtées à l'état d'ébriété, surtout parce qu'elles ont été prises dans des bagarres, des altercations, des injuriers, et bien, ces personnes arrêtées sont obligées d'aller pointer auprès de la police pour vérifier leur taux d'alcoolémie ou un conseiller de probation, etc. Alors, l'expérience pilote, elle fait mieux que cette prise en charge sécuritaire de l'humain. Au passage, ça n'intéresse pas de savoir pourquoi il a fait ça. Vous voyez ? Le changement, quand Winnicott nous disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est ce que l'on est dans ce qu'on fait », vous imaginez comment ça s'est passé à la trappe, aujourd'hui. Alors, là, en gros, c'est « Est-ce qu'il picole ou pas ? » Et ce qui est très intéressant, c'est que cette expérience, plutôt que d'amener un contrôleur à la police, plutôt que d'amener les gens à aller consulter un conseiller de probation, on leur propose de leur placer un boîtier électronique, n'est-ce pas, à la cheville, autour de la cheville, qui mesure toutes les 30 minutes leur taux d'alcoolémie à partir de l'analyse de la SUA. À la moindre ingestion d'alcool, l'appareil envoie une alerte qui risque de renvoyer le fautif devant un tribunal, voire en cas de récidive régulière, en prison. Et si vous prenez le monde en a parlé en 2014, ce projet ne s'adresse pas aux alcooliques les plus sérieux, aux malades ou aux délinquants, non, à ceux qui sont venus de la police. Je cite le maire, Boris Johnson, « On vise les gens qui exagèrent un peu trop un vendredi ou samedi soir et qui se retrouvent dans des délits liés à l'alcool, par exemple à des bagarres. Plutôt que de les emprisonner, on peut les aider avec cet appareil. » Vous avez entendu ? On peut les aider avec cet appareil. Je crois que c'est moins cher et plus efficace. Alors, on peut les aider avec cet appareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi ça révèle quelque chose de la manière dont nous concevons l'aide et le soin aujourd'hui dans notre société. Moins cher et plus efficace, ça, c'est les deux mamelles du néolibéralisme. Plus efficace, ça veut dire que c'est un langage de machine, ça fonctionne. et moins cher, c'est un langage de comptable gestionnaire, bien sûr. Vous me souvenez de la phrase de Clanguilhem, la raison régulière comme un comptable met la vie anarchiste comme un artiste. Là, c'est terminé. Les artistes outdoors. Ce qui est très intéressant, c'est le recours à ce type d'appareil. Pour gens ordinaires, pour gens ordinaires, ne concerne plus simplement, bien évidemment, les gens qui picolent un peu le vendredi soir. Ça concerne aussi les seigneurs en cavale des maisons de retraite, les bambins, fugueurs des crèches, les professionnels exemplaires, policiers ou infirmiers, etc., personnels dévoués à l'entreprise. Et pourquoi pas, demain, bien sûr, les dissidents religieux, les dissidents politiques, voire les conjoints repentis de leur adultère. Et puis, comme finalement, on est dans ce que mon ami Jacqueline Milner appelle le tout illimité, pourquoi pas, n'est-ce pas, par souci d'égalité, faire porter à tout le monde un bracelet électronique ? Alors, il faut bien concevoir que ce bracelet électronique qui est une espèce de surmoi portatif, n'est-ce pas, vous l'avez compris, n'est-ce pas ? Donc, du coup, c'est plus le message des lumières, là. C'est plus émancipe toi, n'est-ce pas, de la tutelle des souverainetés, etc., religieuses et autres, et ne te fiche à ta raison critique, à ta conscience morale. Le message des lumières, il est mort au désavère, mais on le sait, n'est-ce pas ? Non, là, c'est pas ça. On a une technique qui, en gros, vous économise d'avoir à réfléchir et à penser. Alors, il paraît que c'est plus efficace. On reste à les voir au niveau des recherches. Au niveau des Etats-Unis, dans le Dakota du Sud, par exemple, on s'est aperçu qu'effectivement, effectivement, si vous voulez, il y a un seul 5% des gens qui portent ce bracelet à la cheville boivent pendant la période où ils portent l'appareil. Mais le problème, c'est qu'après l'avoir enlevé, leur taux de récidive est assez proche des autres personnes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un surmoi, bien sûr, mais c'est un surmoi portatif qui fait qu'une fois que vous l'avez enlevé, vous êtes débarrassé de votre conscience morale. Si vous voulez, à mon avis, le danger majeur aujourd'hui, c'est que la normalisation de l'humain, si elle procède uniquement par le dépistage, la surveillance, la normalisation des comportements, ça débouche sur une humanité qui est une humanité anthropotechnique, qui est une humanité, si vous voulez, technicisée. C'est ça, le problème. Et pour terminer, je veux juste faire deux citations de Benyamin, le philosophe Walter Benyamin que j'aime beaucoup. La question quand même qu'on a à se poser, et on voit bien, là, j'essaie de recentrer par rapport aux interventions de ce matin. La question qui se pose, c'est à la fois la question de savoir comment prendre en charge la souffrance réelle des enfants et de l'environnement, de leur famille, voire des enseignants, etc., voire des autres enfants. Alors comment prendre en charge, si vous voulez, cette souffrance ? Tout en ne fermant pas totalement la porte par une gestion administrative et technique des comportements supposant que l'avenir ne peut pas être autre chose que le passé. C'est-à-dire comment, en gros, cultiver ce que Benyamin appelait le levain de l'inachevé. Et c'est cette idée d'un levain de l'inachevé qui fait création de la vie, qui avait justifié, après la Deuxième Guerre mondiale, la mise en place de certaines pratiques et de certains secteurs de prise en charge des enfants dits inadaptés, dits sans étoiles, dits à l'abandon, dits comme vous voulez, mais des enfants en souffrance et qui, du coup, étant en souffrance, nous faisaient aussi souffrir. La deuxième chose que pose Benyamin qui me paraît extrêmement importante, c'est, si vous voulez, qu'il va de soi, qu'il va de soi, que le problème aujourd'hui, et on l'a bien entendu dans les mots employés de compétences, d'habileté sociale, de compétences cognitives, etc., on voit bien de performance. La performance, qu'est-ce que c'est ? La performance, c'est la manière dont court un cheval, un cheval de course, et puis, ensuite, progressivement, des résultats de la course. Donc, est-ce que la vie est un champ de course ? C'est ça, la grande question. Or, aujourd'hui, n'est-ce pas, s'impose massivement un langage, une neuf langue, vous voyez, qui nous fait concevoir de plus en plus le sujet humain comme une machine performante. Et là, on est face, par rapport à l'enfance, à un terrible défi. Souvenons-nous aussi de la phrase de Benjamin, et je termine sur cette phrase. Benjamin parle du geste de l'enfant qui essaie d'attraper la lune comme une balle. C'est complètement inefficace, ça. Il dit, le geste n'est pas vain malgré les apparences, parce qu'il nourrit un élan du cœur et de l'esprit. Et il dit, et que serait un enfant parfaitement adapté à sa tâche ? Serait-il encore un enfant ? N'aurait-il pas perdu la naïve joie d'exister ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada